hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magique the gathering et je vais ouvrir cette boîte de 18 booster d'extension alors cette fois c'est une boîte de l'édition commandeur légende la porte de baldur donc c'est une édition une réédition de donjon et dragon tour dans le blog donjon et dragon des commandeurs légende tout simplement donc contrairement aux autres boîtes de booster d'extension ce coup ci et ben les boosters d'extension ils ont fait une boîte de 18 booster d'extension tout simplement alors les amis je vais vous vous faire découvrir tous ces boosters d'extension les découvrir ensemble alors 18 booster d'extension d'habitude c'est des boîtes de 30 donc je sais pas ce que ça va donner est ce que je vais avoir des super cartes ou pas alors ça a commencé très fort avec le bundle et puis une rentabilité pour que les bonnes elle coûte un peu plus cher maintenant puisque les boosters d'extension sont un peu plus cher pour cette édition le bundle était autour de depuis un peu plus de 50 euros autour de 60 euros on va dire allez les boosters d'extension alors voilà là je vais enchaîner les vidéos pour cette édition commandeur légende une édition qui est sorti le 10 juin 2022 on est un peu trop tard mais je vais me rattraper les amis cette édition qui contient 361 cartes normal et puis aussi 364 une carte extra je crois qu'elle au total avec les promos et enfin bref il ya plus de 900 cartes donc les amis je vais me rattraper provis donc chaque jour je vais vous proposer une vidéo je vais enchaîner aussi les ouvertures avec les stats c'est à dire que là je vais vous proposer la vidéo d'ouverture de ces boosters d'extension et puis ben dans les jours demain je pense vous aurez la vidéo de statistiques je vais mettre les boosters sur le côté hop comme ça on va ça va être plus fun et c'est parti les amis c'est vrai que mon tapis de mini chine un peu c'est le tourner hop voilà c'est parti premier booster d'extension pour cette édition vous avez pu le voir j'ai pu récupérer dans le bundle la carte la plus côté de l'édition qui a pu 40 euros alors ça c'est un sacré coup de bol là on va voir ce que ça donne les boosters d'extension à zut je vais essayer de centrer le tapis mais c'est vrai que c'est centré tout ça pour que ça soit plus agréable pour vous donc la hardcard alors j'espère qu'avec la hardcard je serai un peu plus chanceux c'est vrai que j'ai pas été très chanceux dans le dans le bundle je n'ai pas eu de cartes signées à les montagnes en premier et on a des extra lunettes de nick talope je peux à rentrer dans les numéros un petit logo du commandeur légende de l'édition je vais pas rentrer dans le dans le dans le détail des numéros mais je vais quand même numérez les cartes alcine archi druide des modes une extra peu commune foudre à ça c'est pas mal c'est pas mal c'est une commune je crois qu'il est plus intéressante que les autres éclairs traçant avec du pèlerin artistes artificiaires qu'elle q est en peu commune on a lanterne à fantômes ensuite crottal golgaussien vous avez pu le voir déjà avec les 8 buteurs d'extension j'ai eu quand même pas mal de choses dans le bundle là ça va être 18 booster j'espère avoir des trucs sympa kaga archi druide de l'on en peu commune la première alors à starion le décadent et puis c'est vrai que j'avais en moyenne un peu plus de 2,4 à pas booster ensuite une peu commune galopin des rues la première alors elles ne sont pas super coté ces cartes là la première peu commune extra folle chanot ce coeur dragon une autre arme bagarre de bar ok et en une peu commune folle fouilleur de donjon et au lieu le jeton initiative le numéro 20 ok bon bah voilà ça commence on va dire tout doucement peu grand chose dans ce premier booster mais bon c'est pas grave il y en a 18 un quand même donc 4 quoi faire c'est vrai que d'habitude on a 30 dans les boîtes avec 30 on arrive quand même à voir des choses intéressantes la difficulté je sais pas si ça va être rentable ou pas je vous dirai tout dans la vidéo demain les émis dans la vidéo d'analyse et de stats et de rentabilité de cette ouverture en sachant que bon je vais ouvrir pas mal de produits vu que il ya plus de 900 j'espère en avoir un bon un bon nombre de différents à les forêts cadira meneuse minuscule en extra duo drone défilant il y en a plusieurs là des extra phoenix n'est mais si alors je peux pas lire la fin on peut comme une claire porteur de l'aube couronnement de chaos sage de château suif voyageurs lointain feu follet mondeur lulu olifant loyal première art de ce booster balle le seigneur du meurtre de commune une multicolore pas non passé criminel qui est au une rare fois alors moi je me méfie parce qu'elle n'était pas super côté ce type de carte extra phoenix yann yanson façonneur de chaos j'en ai eu plusieurs dans la bande de l'étaient pas super côté aventurieux de mon prof rond en art classique encore une rare feuilles repos de jair a bon c'est pas mal parce que ça fait beaucoup de rares différentes et le jeu tombe vider ça c'est quand même intéressant même le jeton aussi pour la collection c'est quand même intéressant d'avoir beaucoup de rares différentes parce que c'est vrai que quand on ouvre comme produit souvent on a toutes les cartes communes quasiment toutes les peu communes mais les rares c'est plus compliqué là ça quand même pas mal je sais pas si on a que son côté mais là déjà en deux boosters j'ai déjà quasiment 5 ou 6 rares donc on va voir la suite aller la carte qui est magnifique j'espère avoir des cartes de liste aussi que c'est sympa il a tous les quatre boosters donc au moins en avoir quatre dans ce dans ce dans cette boîte des boosters d'extension ce serait pas mal marais en foils je vais laisser la diamant du charbon tracus le boucher porte de la falaise étant du sauvage en évolution c'est beaucoup de terrain la porte de côté du ride est du cercle de la terre main tara am impitoyable comme une bétail de contrebande conclure un accord c'est pas mal c'est beaucoup de cartes différentes à l'aura voleuse joyeuse galopin des rues beaucoup de peu comme une drôle booster alors voilà la rare extra foil gorion sage mentor après sont très belles à ces cartes là c'est dommage ce sont pas super côté manuel des monstres en rare je sais plus je sais qu'à quelques rares qui sont sympas et plutôt intéressante je me rappelle plus lesquels manuel des monstres et là c'est une peu comme une folle bricolage inspiré et au le jeton initiative encore voilà donc manuel des monstres ben je sais plus lesquels j'ai mais il me semble qu'il ya quand même quelques cartes qui sont qui sont plutôt intéressantes il va falloir je faire foutre mais je vous dirai tout dans la vidéo de stats et d'analyse c'est vrai que là comme ça de but en blanc pour les rares il me semble qu'il ya une horreur c'est une genre chez les bleus chatons éclipse ans qui est une rare super côté et archiviste dogma qui est une rare blanche qui est super côté voilà pour vous donner un ordinateur c'est des cartes qui sont 10 euros les jours il ya des rares comme ça à plus de 10 ans alors c'est vrai que je parle pas forcément des mythiques où elle est belle certes arcade regardez moi ça elle est magnifique franchement dommage que de pas mal à signer alors on a forêt safana sur une hausse de porcalim un peu comme une extra lunettes de nyctalope secousser lurique fou de guerre violent tentacule dadar renari marchande de merveille marchande de bord crâne ma a dit maître du bazar errant rafael sauveur fié lui en fille le horreur sage de château suif comme une passé criminelle alors c'est une peu commune en version feuille alors assez plus de la version la quai un tel fait vraiment penser aux cartes dini strade en version double future en version la quai mire pull le seigneur des eaux ou une mythique a bien 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 minsk et boue héros éternel je sais pas si elle est cotée ou pas cette mythique mais c'est vrai qu'il ya bon c'est comme dans toutes les éditions il me semble qu'elle est elle vaut un minimum quand même entre 5 et 10 euros mais j'irai vérifier toute façon je vous dirai tout demain parce que je vous sortirai les cartes les plus cotées c'est bien c'est bien c'est top c'est top c'est une nouvelle mythique lino linworm bis et folle bis et phalan comme une folle et un dernier à eau alors là ça peut être intéressant c'est light of day c'est une carte de l'édition tempête une carte the list là c'est pareil je suis incapable de vous dire parce que l'époque de cette édition là les raretés n'était pas encore affirmé sur les couleurs donc effectivement je sais pas si c'est une commune peu commune une rare et là il peut y avoir de la bonne surprise ça je vais tout vous dire demain je la pose ici mais demain vous saurez tout dans la vidéo de stats si cette carte elle est sympa ou pas ça ça devient ça devient un peu plus intéressant une mythique et une carte the list ça devient passionnant la arcade toujours pas de cartes signées c'est vrai que comme je vais avoir que 18 booster à ouvrir des arcades comme il y en a dans l'édition ce coup ci toujours 80 une différente donc bas dommage j'en aurai pas beaucoup j'en aurai pas beaucoup allez c'est parti à les montagnes diamants du marbre artilleur ingénieux recrutement à vous un jeune asie répartition du butin sacs sans fond cristal par le pierre pierre de l'esprit gardien du trésor j'enchaîne c'est ça c'est marrant c'est booster avec une pancarte issu yann yanssen façonneur de chaos la rare acolyte de bain mutants peu commune lulu olifant loyal une extra en version foil magnifique c'est magnifique j'aime bien cette brillance certaines ça ressort moins mais c'est vrai que c'est une bonne idée ça vaut pas encore les pokémon mais certaines cartes qui sont magnifiques une autre mythique dragon de bronze anciens j'enchaîne deux mythiques en deux boosters les amis oh ça devient intéressant là on sait qu'avec 18 booster à ouvrir bon celle là je sais pas si héros bon c'est un minimum c'est quelques euros entre 5 et 10 euros je pense mais ça devient intéressant parce que là en 18 booster va falloir quand même que j'arrive à la rentabilité ça va être plus compliqué avec un produit comme celui là c'est vrai qu'une boîte de booster de 24 booster de 18 booster pardon d'extension c'est autour de 120 euros quand même les amis donc 18 booster 120 euros ça fait il faut falloir compter pour la rentabilité un terrain un dommage je les ai tous eu dans le bundle montagne en version folle et une carte promo carte publicitaire où il ya rien je vais la mettre ici sur le côté allez on continue les amis en tout cas c'est passionnant parce que là ça devient intéressant je suis à deux mythiques j'ai pas mal de cartes rares je pense que j'ai vu j'avais foudre en commune mais je sais plus à combien elle est cotée mais il ya quand même quelques quatre communes peu commune qui sont peut-être à plus de 50 centimes donc c'est vrai que si on a plusieurs ça peut augmenter la valeur générale et là qu'est ce que vous voyez la regarde elle est signée celle là la première donc j'en ai une qui est signée donc ça c'est top ça c'est top les amis je vais la mettre je vais décaler tout simplement mais booster je vais la mettre ici à côté comme ça je pourrais la ressortir pour vous faire le bilan allez il lulu oliphante loyale et rhinis tracker d'été traqueuse des ténèbres torches de pionnier barbare téméraire explorateur de l'outre terre encyclopédie ésotérique tapis étrangle heures feu de camp sigil de mirkul logan lausanne pardon héritière des dragons étrangers hardy beaucoup beaucoup de communes et j'ai l'impression que j'ai plus d'autres j'ai moins de communes que peu commune dans les busters ou les belles c'est renarii marchande de merveille le commune extra foil acrobatie de la zèle la rare blanche c'est pas la rare qu'il a pu du côté comme je vous ai parlé ça fait une rare de plus vous vous retrouvez à la tavan une commune en version folle et un jeton trésor à un jeton supplémentaire il y avait un jeton différent c'est vrai qu'en 18 booster ça va être dur d'en avoir vingt surtout qu'il ya des quatre prômes promo des cartes publicitaires je veux dire et qu'il ya des cartes existent en même temps donc ça va être compliqué combien il reste de booster les amis donc j'ai une pile de 6 ici et là j'ai une pile de 5 donc il me reste encore 12 booster les amis à ouvrir j'ai ouvert que 6 en fait j'ai déjà pas mal de choses intéressantes en six peu de booster au j'ai pas rencontré les boosters mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup plus que ça mais effectivement si vous le faire j'ai eu de mythique c'est pas mal c'est pas mal du tout où les belles c'est là la carte hop allez on a une plaine en version folle et les cartes en version extra où j'ai alors je vais y poser là c'est vrai que j'ai rangé un peu mon bazar c'est dommage parce que là je vais manquer de place et puis en plus ça se chevauche mes cartes se chevauchent j'ai posé ça un peu n'importe comment j'aurais dû mieux ranger ça c'est vrai que j'essaye de trouver un ordre pour apprendre après la fin des vidéos pour faire un bilan rapide des ouvertures avec la diamant du feu tout gagner tabac 6 héros 2 à sermenté de la guilde va ayant du balbise modifications de mémoire dogue de fer saut du patriarche serf bruni à la première rare n'est ramage sauvage agent des voleurs de l'ombre le commune une vêtres art extra masie paladine à l'épée juste une autre axe troisième de ce booster du cul d'air garde corbeaux ok une quatrième à aventurer du tombeau des horaires elles sont peut-être pas très côté aussi à une extra peu comme une fois le phoenix n'est mais quelque chose et un jeton le vin à dommage l'est déjà plein de fois j'en aurais aimé j'aurais aimé avoir d'autres jetons quand même une 4,4 à dans ce booster les amis c'est moi ça me fait bien même si ce n'est pas super côté parce que ça permettrait peut-être d'en avoir un grand nombre de différends pour la collection donc ça c'est pas mal allez la garde par contre c'est vrai pour l'instant une seule carte de liste peut-être elles sortent du loin peut-être un dans le bundle et cartes de liste que j'ai eu et c'était pas top on va voir boule de feu faucon éclaireur et terre cap steerge nautique et renis traqueuse des ténèbres frantic se tireuse elf peu commune à anneg géant commandante liara portire sage de château suif agent du trône de fer très l'image cultiste de l'absolu noir noir astarion le décadent une autre rare dont j'en ai toujours dans la moyenne de au moins deux rangs par eau et une troisième mars à l'aller foil mirim dragon sentinelle c'est beaucoup de rats et voilà voilà une autre carte de liste boot burst vaille peur alors par contre les cartes de liste et les cartes en version originale uniquement c'est vrai que là j'ouvre des boosters d'extension en version française mais là c'est la deuxième carte de liste et donc c'est du vo de l'anglais bon c'est pas mal ça c'est pas mal pas mal ça devient intéressant il ya de quoi aller par fouiller pour l'analyse semble que ça devient au géo je vois une signature une autre carte signé la deuxième deuxième arcade signé les amis ça c'est top parce que des fois j'ai des boîtes de 32 heures et des fois j'en ai j'en ai même même qu'une et il me semble qu'une fois j'en ai pas eu du tout moi je sais plus marais diamants du ciel cobalt moqueur contact avec un autre plan un pétus psychique un pétus martial un pétus parasitaire c'est marrant il ya quand même des séries dans ses boosters voyante de passage l'abri sac d'explorateur baba lisa ga sorcière de la nuit acolyte de bahamut diner expert invocatrice encore une rare extra foil une autre à la troisième art de ce booster aventuré de raven loft expérience atroce c'est une commune en relation folle et un jeton bovide et que j'ai déjà eu j'ai pas de vol parce que j'ai pas beaucoup de jetons et je les ai quasiment donc triple exemplaire c'est dommage c'est dommage par contre je constate pour l'instant j'ai pas de j'ai eu pas mal de cartes intéressantes j'ai pas de grandes cartes à plusieurs dizaines d'euros pour l'instant voilà voir si la multitude de ces cartes amène à quelque chose de sympa ça va être à farcouler j'aurais aimé avoir les quatre actions du lot où il est terrain tous les terrains font côté à minimum 5 6 euros enfin il y en a pas mal comme ça donc ça peut être sympa aller large card les terrains rares je précise forêt foudre à foudre en version extra 1 ça c'est pas mal diamant de la mousse phoenix n'est mais si je ne sais pas la fin un pétus brillant prismes proust prophétique babiole du voyageur clé variable un peu commune bottes de pieds d'agile ambre qu'a-t-il l'âge au maillet à l'aura voleuse joyeuse étranger hardy alcine archi druide d'émeraudes et pas de rare ah ben voilà je vous disais j'avais pas de terrain et ben voilà le premier mer de nuages en terrain rare alors je sais que je sais pas s'il y en a qui sont pas tout ce côté qui sont pas tous super intéressant mais je crois que celui-là il en fait partie c'est quelques euros mais c'est toujours ça en plus c'est toujours sans plus tracus le boucher en version peu commune foils et or non le 20e encore 20e jetons ça fait beaucoup j'ai beaucoup de fois quand même c'est dommage c'est dommage allez on continue la petite recherche des trésors je pense que l'ensemble est quand même vraiment intéressant ils sont sympas certes qu'il y en a plusieurs comme ça elle est pleine en version foils dommage j'ai beaucoup de terrain comme ça mais j'ai déjà diamant du charbon commandante liara portir ordre de navigation ordre des dragons de jade orbe des dragons de la vie encore une fois il ya des ordres qui suivent bourse du noble on peut comme une clé variable piaud de pieds d'agil j'ai déjà eu ombre cartilage au maillet la zèle championne de va la quitte bon dommage c'est pas celle que j'aurais aimé avoir agent des voleurs de l'ombre il ya beaucoup de cartes que j'ai déjà eu sion da l'aster ok charlatan effronter ou c'est laquelle c'est laquelle la bleue c'est celle là non c'est l'autre merde pardon alors là c'est un vilain mot faut pas faire comme moi c'est charles chaton éclipsant et charlatan effronter bon pas de bol elle n'est pas terrible au levier l'un mot à les armes de navigation et rien du tout derrière bon c'est vrai que ça suit son cours il me reste cette carte cette booster les amis sur les 18 on va ouvrir le 12e booster sur 18 les deux tiers donc de cette boîte de booster d'extension c'est bizarre d'ouvrir en fait que 12 18 booster au lieu de 30 habituel allez il sauf anna sur une hausse de porc haline orbe des raons de cornaline alors à la fin bien sûr de toutes les ouvertures parce qu'il ya des ouvertures de boîtes des ouvertures de deck aussi commandeur et à la fin je ferai aussi un récap général sur toutes ces ouvertures vous dire combien j'ai eu quatre différentes sur les 800 200 je sais plus de l'édition ça permettra de se faire une idée dragon à crocs sapiens draconique boyaux et la triste des vrais âmes galopin des rues alors vu qu'avec 18 booster forcément c'est plus compliqué d'en avoir des beaucoup de différentes ganax chasseur astral cachet d'ésotérisme vicona viconia apostate trop ça veut ça revoke porte mort points enflammés la ailes championne de la quitte en commune extra foyer encore yann yanssen façonneur de chaos j'ai eu par contre des rages les eus en double c'est dommage il en version dommage et au richard donne brigand c'est les masses de mercadia c'est the list une rare des masques de mercadia ou bon bah les amis j'ai quand même des cartes intéressantes à les analyser je tout vous dire dans la vidéo d'analyse mais là là comme ça du but en blanc je ne sais pas après ça peut être aléatoire ça peut être une bonne très bonne surtout pas mais vu l'édition ça peut être une bonne surprise si ça n'est pas passé par rave tant pis aller à la hard card à les îles et l'inistre aqueuse des ténèbres d'airment du feu impetus prédatoires sclade gris javelines de foudre ermite de bois manteau celle du cavalier bergère de y bourg lanterne à fantômes et l'inistre aqueuse des ténèbres sion d'alaster lulu olifante loyal j'ai eu celle là aventurier du tombeau des horreurs aussi renard mécanique en commune foils et peuple effet dragon je crois pas je l'avais cela c'est un jeton il me semble que je l'avais pas encore vu tant mieux un nouveau jeu voilà je rappelle quand même que le prix se trouve pas mal de boîtes du buteur d'extension donc j'espère quand même que les cartes les prix des cas ne vont pas trop baisser parce que la carte la hard card ça me paraîtrait un peu improbable forêt carafe intarissable convocation de morts vivants rituels druidic homicide empoisonner la lame crotal golgosien kaga archi du de l'ombre nautique et rhinis traqueuse des ténèbres jaéras amis de la forêt alors chef cuisinier ou mythique extra en version foyer je sais pas si ça vaut quelque chose malheureusement ce type de carte les rares et les les peu communes c'était à moins de 50 centimes c'est pas top mais là c'est volo et rudy itinérant ça va être intéressant de découvrir ça mais en tout cas c'est une mythique will lame des frontières en rare extra c'est la première rare classique que j'ai peau de pierre un peu comme une feuille et un jeton initiative dommage hop et voilà un jeton initiative bon il me reste qu'elle booster les amis là j'ai quand même vu en 18 boutons trop mythique donne un ordinateur il ya beaucoup beaucoup de cartes en version foyer bien sûr vous avez pu le voir dans tous les booster parfois deux parfois trois des fois celle là bon ok allez il s'yvris annonciateur de cauchemars lausanne héritière des dragons cap de la chauve-souris dispute mortel chasseur d'un jeu rangeur attaque en mode serbouni réduit à néant top excavatrice scan oscurs dragon cultiste de l'absolu j'ai déjà eu permis de deux bois mentaux une mythique range de combat de tir ou je sais pas c'est la range de combat de tir ou elle est plutôt sympa bon c'est je crois autour de 10 euros mais un code mythique voilà une nouvelle mythique c'est cool vraiment après ce tir en version commune feuilles et une carte qui promo bon pas top alors les amis c'est quand même tous les quatre boosters qui doit y avoir une carte de lice pour l'instant j'en ai trois il me reste trois booster ouvrir donc vu qu'ils aient du booster si j'ai pas au moins quatre cartes voie 5 à faire une chance sur deux d'en avoir cinq là pour l'instant je n'ai que trois alors après si j'en ai que trois mais que c'est des cartes super intéressante super côté ce pas c'est pas grave alors pleine en tout cas j'en suis à quatre mythiques un diamant du charbon regroupement vous vous retrouvez à la taverne bagarreur de taverne fanatique de tiamat moi si j'ai rien frantic se tireuse elle anneg géant voyante de passage mazy paladin à l'épée juste agent du trône de fer noble héritage une rare extra foil noble héritage ok gaël prodige d'eau profonde bagarreur de taverne je crois que j'ai déjà eu cette commune en version feuille au bas voilà un clou dragon en haut ou là ou là là alors là c'est une carte de liste mais il me semble que c'est du portal 2 alors c'est pareil impossible de savoir la rareté puisque il n'y avait pas de couleur à l'époque là ça devient intéressant les amis les quatre cartes de liste va falloir que je farfouille mais ça devient intéressant alors j'ai quelques mythiques dont une mythique extra foil j'ai quatre cartes de liste je suis quand même bien bien gâté deux cartes arcade signé c'est pas mal ça une nouvelle arcade un terrain il alors l'ivan cultiste de tiamat boyaux et la triste des vrais âmes du drone défilant officier du point enflammé points enflammé l'abri sac et d'explorateur bourse du noble ou et j la lame exquise l'ermite de bois manteau amuseur populaire en extra rares extra foil on procure justicière noir en commun en rare pardon ou encore une rare dévore d'intellect de rare noir dans la même édition dans le même booster et ont encore une rare il boursot c'est une rare foil et puis le jeu d'un initiative où j'ai eu un nom de ral encore c'est vrai que là les amis j'enchaîne et j'ai l'impression d'un plus de deux par booster bon je veux faire un petit récap c'est le dernier booster l'ajout un riz inspiré table sud derrière les amis parce que ça va être quand même super intéressant de découvrir ce bilan et puis après demain rendez vous avec la vidéo de statistiques et d'analyse de cette ouverture effectivement il ya moins de booster moins de cartes différentes à les montagnes en version folle mais par contre j'ai quand même pas mal de cartes ça va être sympa d'aller faire fouiller pour les cotations ambre cartilage aux maillets wilson grizzly raffiné tour de commandement expérience atroce fracture de rêve lunettes de nick talope ermite de bois manteau celle du cavalier berger de hibourg cadira meneuse de du minuscule passé criminel quelque chose abdel adriane pupille de gorion aura un peu comme une extra en version folle éclat du soleil sculpté dommage 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 c'est pas la super carte rare sage de château suif et la dernière carte c'est un jeton diable les amis alors voilà le bilan de cette ouverture de 18 booster commandeur les gens de la porte de bat dur alors qu'est ce que j'ai eu j'ai eu dans les arts cad j'ai eu deux cartes signer voilà alors ça c'est un peu inédit voilà la première nouvelle j'ai eu aussi quatre cartes the list on c'est une toutes les cas de booster en 18 booster j'en ai eu 4 bon c'est une bonne chose voyez ces quatre cartes alors j'ai hâte de découvrir parce que c'est vrai que cette carte là et c'est clair là je connais pas les raretés celle là je vois la rareté elle peut être sympa en masse de marc cadia mais je j'ai hâte de découvrir les cotations alors il ya beaucoup beaucoup de cartes ra folle mais maintenant je vais passer au mythique j'ai eu quatre cartes mythique donc ça se cumule un petit peu avec tout le reste voilà les quatre cartes mythique donc c'est plutôt pas mal en 18 booster c'est plus plus correct en rare les amis j'ai eu beaucoup de rares extra et puis donc une extra folle bien sûr alors là j'en ai un deux trois quatre cinq six sept quatre rares extra 8 quatre rares extra dont cette folle c'est à dire quasiment une toutes les deux booster c'est pas mal les rares normales en version folle j'en ai trois donc là comme quoi je suis déjà à 11 quatre rares et puis j'ai tout ce pavé de quatre rares les amis c'est pas mal pour les collectionneurs je trouve que c'est intéressant 28 c'est 28 et 11 je suis à 39 4 à au total en 18 booster c'est à dire un peu plus de deux par booster c'est un peu la même moyenne que j'avais je compte pas de la carte de liste rare sinon ça en fait une de plus c'est un peu la même moyenne que j'avais pour le l'ouverture du bundle un peu plus de deux moyennes par booster d'extension donc voilà les amis c'est quand même intéressant en sachant qu'en plus il ya 364 de l'édition mais 364 aussi extra donc là ça fait plaisir d'avoir beaucoup beaucoup de cartes extra différentes dans ses boosters parce que ça va permettre de compléter au maximum la collection moyen a beaucoup dans cette édition mais là je me dis c'est plutôt intéressant donc voilà les amis j'ai eu des cartes super sympa et je vous donne rendez vous maintenant demain pour la vidéo d'analyse de cette ouverture et je vous donne tous les prix les cotations et combien valent toutes ces cartes là et surtout combien j'ai eu cartes différentes vous allez tout savoir demain dans la vidéo d'analyse voilà les amis je vis à très bientôt pour une nouvelle vidéo